Y'a plaît pas, vous savez bien quoi, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Récemment, il y a eu un petit drama Twitch, mais c'est un petit drama... En vrai, non, c'est un gros drama qui a eu de grosses conséquences, je pense, pour beaucoup de gens et qui fait énormément parler Outre-Atlantique, tout en venant petit à petit mordre les fesses de la communauté francophone. Et je me suis dit, pour ceux qui n'ont peut-être pas suivi les méandres de ce drama, j'allais vous le présenter de A à Z, tout en montrant un petit peu les deux points de vue, en vous donnant mon avis et en écoutant le vôtre. Parce que vraiment, je pense que c'est un débat qui se veut un petit peu subjectif, où tout peut s'écouter et où je pense que certains d'entre vous vont avoir des réflexions intéressantes, donc j'ai hâte de lire tout ça. On démarre pour l'histoire, c'est parti directement. Y'a quelques jours, comme je vous l'ai dit, y'a un gros drama aux conséquences assez étendues qui a éclaté sur le Twitch américain. Y'a le streamer anglais, Sleeker, d'accord, de son nom, qui s'est fait dénoncer comme étant un arnaqueur, qui a emprunté pendant des années et des années des sommes d'argent énormes provenant soit de ses subs, soit d'autres streamers. Le procédé était généralement le même, Sleeker rentrait en contact avec eux, leur parler un petit peu, leur envoyer une vidéo du style « Écoute, je suis très gêné de te demander ça, mais est-ce que tu pourrais peut-être m'aider en m'envoyant X sommes d'argent pour X raisons ? » En général, la raison, on s'en battait les couilles, c'était très varié, ça pouvait être « J'ai des soucis de carte bleue, j'ai des problèmes avec les impôts, si j'ai ça, je suis dans la merde, il me faut juste un petit peu d'argent, mais j'ai un petit sponsor qui paye dans trois semaines, t'inquiète, je te rembourse vite le frérot, c'est cool. » Et surtout, souvent, dans la petite vidéo, le petit, et ça reste entre nous si possible, parce que je suis vraiment gêné de te demander ça. Si tu veux pas, c'est pas grave, mais en tout cas, voilà, c'est cool. Donc, bref, une sorte de grosse demande, ok, qui a abouti, mine de rien, au fur et à mesure, à de grosses sommes. Parce qu'on parle, par exemple, de sommes arnaquées, de, par exemple, 100 000 dollars à un streamer qui s'appelle TrainwreckTV, TrainwreckTV, on en parlera juste après de ce monsieur, 27 000 dollars à un certain Luc AFK fan, un autre streamer, et des sommes pouvant aller, alors il y a plein de témoignages, de 3 000 à 4, 5, 6 000 dollars faits à des subs, ok ? Vraiment une sorte d'abus de confiance totale, pour un total, au niveau des sommes, de 300 000 dollars. C'est monstrueux. Après s'être fait expose, d'accord, il a lancé un stream un peu en larmes, où il explique que ce scam était totalement de sa faute, qu'il n'est pas une victime, qu'il faut pas avoir de la peine pour lui, et qu'en fait, tout ce scam et tout cet argent, ça lui a servi à financer son addiction pour les jeux d'argent, et notamment le gambling et les paris sportifs, parce qu'il faisait aussi des paris sportifs, c'était pas que du gambling, c'était une sorte de package, quand le monsieur jouait à tous les jeux d'argent. Et que c'était une addiction qui traînait depuis des années, qu'il avait déjà dit en stream qu'il avait arrêté les jeux d'argent, mais que c'était un mensonge, qu'il avait continué à jouer tout le long, et que réellement, tout son argent Twitch qu'il gagnait en tant que perte, parce qu'en tant que streamer, tu gagnes déjà pas mal d'argent, donc tout son argent de Twitch, du coup, partait déjà dans ça, et qu'en plus, quand il n'avait plus d'argent perso, il allait continuer d'emprunter, tout ça, machin, nanana, en ayant toujours, tu vois, ce côté, bah regarde, je suis un gros streamer, je fais beaucoup d'argent, donc si je te demande de m'emprunter, enfin, de me donner des thunes, tu sais bien que je vais t'emprunter. C'est comme, bon, à une différente échelle, mais c'est comme si demain, t'as Kylian Mbappé qui te dit, frérot, tu veux me prêter 1000 balles, je te jure, je te rends le mois prochain. Un petit peu chelou, parce que Mbappé, il gagne un million et demi mensuel, mais bon, bref, dans l'idée, c'est un peu ça. Tu doutes pas trop des capacités de remboursement d'un tel streamer, surtout s'il te dit juste que c'est un petit souci, et de surcroît, s'il te connaît un peu, ou alors s'il t'a noué une relation spéciale, viewer-streamer, sub-streamer, ainsi de suite. Dans ce stream, je l'ai écouté, d'accord, ça fait un peu mal au cœur, j'avoue, il s'est engagé à essayer de rembourser tout le monde, quitte à prendre 2-3 jobs sur ses 80 piges, tout ça. Bref, c'est des paroles, mais surtout, des paroles d'un mec qui était en état de détresse assez élevé, et qui était un petit peu difficile de prendre comme argent comptant, et de même, même si ça fait un petit peu mal au cœur, j'avoue, certains resteront de marre en dire ouais, c'est un gros connard et tout, moi j'avoue, il me fait quand même un peu mal au cœur, mais c'est pas lui la victime, la vraie victime, c'est les viewers, et notamment les autres streamers aussi, qui se sont fait totalement scam, et certains qui se sont fait mettre salement dans la merde à cause de ce type. Car, on va parler juste après des conséquences de ce drama, et c'est là où le débat est intéressant, et c'est là où ça frappe. Donc, conséquences de ce drama, ça a relancé un petit peu toute la machine sur le débat des slots et du casino sur Twitch, avec énormément de streamers et de viewers qui ont appelé à bannir un petit peu cette pratique de la plateforme, car l'addiction de Slicker, en fait, fait un peu écho au problème du fait de faire de la promotion du jeu d'argent en ligne, ok, et des viewers assez jeunes, il ne faut pas oublier que sur Twitch, il y a quand même des gens jeunes, et parfois même assez pauvres, qui en conséquence peuvent, à leur tour un petit peu, perdre beaucoup et tomber dans la merde à cause de ça. Et dans cette histoire, du coup, on retrouve deux côtés avec des argumentations qui, au final, résument bien, je trouve, ce que les viewers se disent entre eux quand on parle de ce sujet, et où je pense que ça va être intéressant de vous écouter. Des streamers comme Miskief ou Pokémon, d'accord, donc de gros streamers américains, qui souhaitaient, en gros, frapper la plateforme, d'accord, économiquement, en mettant un communiqué avec d'autres streamers et en s'engageant à ne pas live sur Twitch pendant une semaine, afin qu'il y ait des conséquences économiques. Ils sont partis de la logique, on est des gros streamers, on attracte beaucoup de publicités et de subs, si on se met tous off pendant une semaine pour protester, ça va faire perdre beaucoup d'argent à Twitch, de toute façon que Twitch, je ne vous l'apprends pas, ou alors peut-être que je vous l'apprends, on apprend tous des choses, et quasiment, enfin, déficitaire depuis des années, Twitch ne génère pas d'argent. C'est aussi peut-être pour ça qu'ils enlèvent le 70-30 à certains au-dessus de son cas. Ça m'éterait peut-être une vidéo dédiée les conséquences du fait d'enlever 70-30. Si vous voulez ça, vous savez quoi, mettez-moi dans les commentaires, je verrai ce que j'en ferai. Donc bref, des gros streamers américains qui sont pro le fait d'enlever le gambling sur Twitch, c'est à bannir, c'est à proscrire. Il y a même eu un hashtag sur Twitter, Twitch Stop Gambling, un truc comme ça, où il y avait plein de témoignages de gens qui soit montraient l'arnaque de Slickr, soit racontaient leur histoire un petit peu de ce qui leur est arrivé en se faisant influencer par des lives. Ou alors les streamers qui, eux, sont habitués des slots, comme par exemple TrainwreckTV, qui s'était fait arnaquer sans cas par Slickr, ou XQC, qui défendent en fait la possibilité de le faire avec comme argumentaire principal le fait que ce soit surtout un problème individuel. Et que Slickr, en l'occurrence, celui qui est à l'origine un petit peu de cette histoire, il a agi en son nom, et que ce ne soit pas vraiment un problème directement lié aux slots sur Twitch, d'accord ? Et qu'on ne devrait peut-être pas blâmer l'ensemble de la chose pour l'erreur d'une seule personne qui en a arnaqué d'autres pour faire son petit gambling, ses petites conneries, le plus souvent en live en plus, tu vois. Certains streamers slot, et notamment XQC et Ludwig, même s'ils ne font pas que ça, bien sûr, ont même promis de s'arranger pour essayer de rembourser l'intégralité des victimes de Slickr de leur propre poche. Les mecs ont beaucoup d'argent, 300k, tout ça, machin. Mais ils se sont quand même, tu vois, histoire de montrer un petit peu de bonne volonté, ils se sont quand même engagés à le faire. Sans doute, peut-être qu'ils se sentaient un petit peu mal, ou peut-être qu'il y avait des viewers, tu vois, qui ont commencé à dire « Ouais, c'est aussi votre faute, tout ça, machin. » Bref, je pense qu'il y a plein de mécanismes qui ont fait que c'est déjà... Ou peut-être que, tout simplement, ils se considéraient peut-être un petit peu coupables ou coupables par association, ou je ne sais pas, bref. Et quand j'ai dit que ça faisait écho à des arguments entre viewers, tout ça, machin, eh bien, je trouve que c'est la réalité. J'ai déjà lu plein de fois sur Twitter des débats entre pro-interdiction slot et inter... Enfin, les mecs, ils sont favorables à ce que ça continue de cette manière. Et c'est souvent un petit peu le même débat de fond. Est-ce que, du coup, c'est un problème le fait de faire la promotion de ça, ça va de manière, on va dire, en conséquence, influencer des gens à se mettre dans la merde ? Ou alors, est-ce que les mecs qui se sont mis dans la merde, ils sont suffisamment grands, c'est 100% de leur faute, ils n'avaient qu'à savoir ce qu'ils faisaient et ils n'avaient pas à se faire influencer ? Fuck you, on continue de cette manière. Problème individuel. Problème individuel, ou alors problème qu'on va appeler plus global, d'accord ? Plus de fond, ok ? En mode, ok, c'est vrai que c'est de leur faute individuellement, mais s'il n'y avait pas eu les slots à la base, alors peut-être que ce côté individuel ne serait pas rentré en ligne de compte. Voilà le fond de la question. Et vous, où est-ce que vous placez de ce côté de la médaille ? Moi, j'avoue que c'est un débat un petit peu compliqué. Je peux entendre, tu vois, ceux qui sont là en mode non, c'est 100% individuel, tu n'avais pas à rentrer ta carte, tout ça, machin, nanan. Je peux le comprendre, je peux l'entendre. Mais à côté de ça, je trouve que c'est un peu naze, tu vois, d'ignorer le côté tentation qui peut arriver du fait de tous ces gros streamers slots qui jouent en étant sponsorisés par des casinos qui leur permettent de jouer des sommes astronomiques sans jamais vraiment perdre de leur propre argent. Et même si de temps en temps, ils perdent de leur propre argent en disant que les fois où ils touchent big, ça compense un petit peu. Tu vois, le fait d'avoir plusieurs balles à blanc que le gars réel n'a pas, c'est un petit peu chaud. Et en fait, quand ça donne des best-ofs, des clips, des cidés, ça où les mecs cassent la banque devant des fois des viewers qui, je sais pas, des étudiants, des jeunes ou des mecs qui n'ont pas beaucoup de thunes et qui sont là, qui ont 100, 200, 300 vals, ils sont là, ils ont l'eau à la bouche et ils se disaient pourquoi moi ? C'est compliqué, tu vois. C'est comme si tu mettais un plat de lasagne sous le nez d'un mec affamé. Ok, si le mec affamé, il tape dedans, c'est sa conséquence. Mais j'avoue que le plat à lasagne, c'est quand même difficile de lui mettre à 100% la faute d'avoir craqué. Donc voilà, c'est un petit peu mon avis, peut-être qu'il est erroné, peut-être qu'il y a des contre-arguments, je l'entends, vous avez la section commentaire, dites-moi le vôtre. Et on passe à la suite de la vidéo. Donc ceci n'a pas suffi, d'accord, et en conséquence, Twitch a drop la bombe récemment. En dehors des sites autorisés et agréés aux US, il ne sera plus possible de stream du casino, sachant qu'une énorme partie des sites de casino utilisés par vos streamers préférés sont basés dans des pays comme Curaçao ou ailleurs pour des raisons juridiques, d'accord ? Disons que leur manière de faire et sans doute que la manière d'opérer ne passerait pas la plupart des tests de sécurité ou des guidelines ou peu importe, fait dans des juridictions peut-être un petit peu plus strictes. Peut-être aussi pour des raisons d'impôt ou autres, je pense que leur panel de raisons est assez large. Bref, toutes ces annonces laissent un petit peu en suspens plusieurs questions. Est-ce qu'il y a peut-être des précisions qui vont permettre à certains de continuer à live du slot ? Je sais qu'il y avait une phrase notamment dans l'annonce de Twitch. Donc ça veut dire que soit c'est des sites qui sont agréés aux US ou alors dans d'autres juridictions qui donnent assez de, comme ils disent, de la protection du consommateur mais de manière suffisante. Et c'est là que ça veut dire que c'est quand même un petit peu à interprétation. Quel site donne ces protections-là, enfin ces protections du consommateur et quel site sera ou ne sera pas accepté par Twitch pour ça ? Et c'est ça que s'il y a peut-être un petit espoir pour certains streamers c'est peut-être ça. Si par exemple dans les sites je ne sais pas dans les pays qui sont agréés tu vois s'il y a Malte ou des conneries comme ça bon je pense qu'il y a peut-être certains sites qui pourront regermer comme des champignons. Je ne sais pas parce qu'ils en donnent également des sites US peut-être qu'ils vont essayer de mettre la main sur le marché laissé du coup peut-être en allant financer de la même manière ou peut-être que la loi américaine ne leur permet pas mais voilà en tout cas ça pourrait être une occasion pour eux et ça pose plein d'autres questions notamment est-ce que du coup les gros streamers slots vont être obligés de changer de plateforme tout simplement ? On peut imaginer peut-être un passage sur YouTube peut-être un passage sur des players privés d'accord ? Sur plein de trucs comme ça. Est-ce que c'était la bonne action à faire de Twitch et vous quel est votre avis du coup sur tout cet argument cet argumentaire déployé d'accord ? Est-ce que c'était la bonne action ? Est-ce que les gros streamers slots vont être obligés de changer de plateforme ? Là à l'heure actuelle j'ai tendance à te dire que oui ou alors à se diversifier à tenter autre chose à quitter Twitch mais en tout cas c'est sûr que c'est une mini révolution parce que concrètement ça montre encore que Twitch là peut-être pour des bonnes raisons et d'autres fois pour des raisons peut-être un peu moins cool mais ça te rappelle un truc c'est que les mecs ont un monopole assez big sur le marché ou en tout cas une présence tellement forte que du jour au lendemain très souvent ils peuvent se permettre de faire hop et d'éteindre la lumière que tu sois d'accord ou pas sans forcément avoir la possibilité d'en discuter ou pas ou d'avoir un recours ou pas ils peuvent d'une manière ou d'une autre ou du jour au lendemain couper quelque chose alors que pour l'instant jusqu'à là ils le toléraient à 100% c'était totalement assez free d'accord ? Même s'il y avait eu 2-3 règles notamment sur les liens disons que les streamers slots pouvaient s'en donner à cœur joie et que c'est plus trop le cas maintenant donc voilà pour la vidéo j'espère que ça vous a mis un petit peu en lumière tout ça moi j'avoue je sais pas si c'est mon côté c'est pas un côté humain moi de vrai regardez je suis trop gentil compréhensif de l'humain mais les mecs comme Sleeker tu vois genre même après avoir bien vu son stream etc où il s'explique où il est un peu en larmes et tout j'avoue que même si c'est lui le bourreau entre guillemets même s'il y a vraiment des victimes qui elles n'ont pas demandé grand chose ont purement donné de l'argent elles se sont retrouvées dans la merde et ça force à elles je le conçois 100% j'espère qu'elles retrouveront leur argent avec les grandes démarches faites pas d'autres streamers ces mecs là dans le fond ils me font de la peine c'est à dire que j'ai pas pitié je les excuse pas pour ce qu'ils ont fait je leur donne pas un blanc C1 tu vois en mode ouais c'est bon tranquille tout ce que t'as fait salut c'est ok c'est que dans le fond il me faut quand même un peu de la peine tu vois genre je ressentais vraiment qu'il avait besoin d'être aidé que sa situation elle puait sa mère et je sais pas je suis peut-être lié peut-être naïf d'ailleurs vous pouvez me le dire mais c'est vrai que ces mecs là en général tu vois des fois sur des actions comme ça même si c'est pas bien ce qu'ils ont fait etc quand ils se font attraper la main dans le pot et tout quand ça lâche comme ça des fois c'est vrai que je peux avoir un peu de la peine bon voilà en tout cas c'était juste un avis perso une sorte de pensée de fin de vidéo j'espère que ça vous a plu si c'est le cas comme d'habitude vous avez les commentaires et je vous dis à vous les amis bisous